Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Rocholette, merci beaucoup d'être là. Petit message, fkara.ca, c'est un commerce local et c'est une clinique, boutique, santé, beauté. Vous pourriez bénéficier de 15% de rabais si vous utilisez le code ROCH15 pour un achat en ligne, régime minceur, produits de santé, de produits naturels, des produits de beauté. Pourquoi pas une entreprise locale. L'autre chose, si vous voulez gagner 100$, je vous invite à aller... Ah, j'ai le nid qui me paye. Allez jusqu'à la fin du podcast et je vais vous donner l'indice du jour où vous allez l'inscrire juste dans les commentaires sous le podcast dans la chaîne YouTube Les Vraies Affaires Zéro Bullshit pour y gagner 100$. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour les petites annonces au tout début de notre podcast. Je veux réagir aujourd'hui aux points de presse et aux commentaires aussi que j'ai entendus de Mathieu Lacombe, points de presse du premier ministre, concernant la situation de la COVID. Et aujourd'hui, on lance un appel à l'Outaouais, au Saguenay aussi, mais à l'Outaouais, pour dire faites bien attention parce que peut-être qu'on va vous retourner en zone rouge. Ça fait deux fois qu'on reçoit cette menace-là et à chaque fois, je me questionne, OK, c'est si grave que ça. On a 50 nouveaux cas aujourd'hui, ce qui est beaucoup, c'est vrai. Mais quand je regarde ça, là, puis en vol d'oiseau, je regarde ce que le gouvernement nous dit. Il nous dit, vous n'avez pas des bons chiffres, puis pour lui, il impute toute, toute, toute la responsabilité sur le dos des citoyens, puis lui, il n'en prend aucune responsabilité. Ce n'est pas de sa faute, mais pas du tout. Puis il nous dit, dans le fond, je vais vous menacer, possiblement, de refermer des privilèges qu'on vous a accordés, puis je vais encore, comme par exemple, pénaliser les restaurateurs qui viennent d'ouvrir des salles à manger, avec toutes sortes de contraintes. Alors, quand je me pose la question un petit peu reliée à ça, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'aperçois? Bien, il y a pas mal de ces décisions qui ont été prises qui relèvent du gouvernement. Et là, on nous menace de retourner en zone rouge. Je vous rappelle que c'est quand même ce gouvernement qui a accepté de maintenir la semaine de relâche. Je vous rappelle que c'est ce gouvernement qui n'oblige pas les employés du réseau de la santé à se faire vacciner, ce qui a occasionné un gros problème au centre Lionel-Lémond, le CHSLD Lionel-Lémond, des morts, etc. 96 % du monde est vacciné, puis 40 % des employés. Ça, on a pas mal de monde malade en lien avec ça. Qu'est-ce que ça me dit aussi? C'est que, il ne faut pas oublier l'autre chose, c'est que lorsqu'on nous parle des taux par jour, on a eu 50 cas de confirmés aujourd'hui, mais on apprend également, il faut gratter un peu, mais on apprend également que dans les derniers jours, la fameuse Ferrari, ça c'est le terme utilisé par Mathieu Lacombe, c'est la machine qui fait l'analyse des tests, bien, est tombée en panne. Alors, la question se pose, est-ce que le fait qu'on a, puis elle est réparée maintenant, mais est-ce que le fait qu'on a 50 cas par jour aujourd'hui, par exemple, c'est parce qu'on avait un genre d'arrérage, de backlog, de tests qu'on n'avait pas sortis parce que la machine était cassée, puis que si, dans le fond, je faisais une moyenne, c'est peut-être pas 12 une première journée, mais c'était peut-être 14, au lieu d'en avoir 50, peut-être qu'on ne serait pas dans ces chiffres-là. Peut-être que le chiffre est gonflé artificiellement parce qu'on n'a pas été capable d'évaluer correctement et attend le nombre de cas par jour. Parce que c'est bien important, par jour, bien, quand tu prends du retard parce que ta machine est cassée, peut-être que ça a un effet sur le 50 par jour aujourd'hui. C'est quelqu'un qui pourrait réfléchir à ça ou, en tout cas, nous donner des réponses par rapport à ça. Peut-être qu'on n'est pas si pire que ça, peut-être que c'est une progression normale, mais, tu sais, quand tu arrêtes la machine qui évalue les cas, puis après ça, tu remets à fonctionner, puis tu évalues deux fois plus de cas dans la machine, peut-être que, dans la même journée, tu as plus de cas positifs qui sortent. Peut-être que, dans le fond, ce n'est pas si pire que ça. Puis, il ne faut pas se tromper, là, pour remettre une région dans le rouge, un instant, là. Il y a pas mal d'activités économiques à qui tu vas faire bien mal, là. L'autre chose, quand je parle de décisions qui relèvent du gouvernement, au lieu de nous menacer, nous autres, là, le gouvernement dit, même en zone rouge, on vient de l'apprendre aujourd'hui, « Ah, les enfants, secondaires 3, 4, 5, retournaient à temps plein à l'école. » C'est quand même sa décision, puis on le sait qu'il y en a des éclosions dans le milieu scolaire. C'est quand même la décision du gouvernement de dire, « Ah oui, go, pas de problème pour ça. » Alors qu'il nous disait que, ah, l'école, ça allait bien, une journée sur deux, puis tout allait bien. Là, c'est sa responsabilité, c'est sa décision de faire ça. Et l'autre aspect très important, en fait, il en reste deux aspects importants qui relèvent du gouvernement, c'est qu'on a posé la question aujourd'hui au premier ministre et à Dr. Arruda, parce que rappelez-vous, à la première vague, on n'avait pas hésité à faire… Le Québec avait fermé la frontière, contre toute attente, puis on avait fermé la frontière. OK. Bien, j'essaie de comprendre, moi. Si c'était une bonne décision à cette époque-là, quand on pose la question aujourd'hui, « Est-ce que vous avez réfléchi à fermer la frontière? » « Ah, non, non, on n'est pas là. » Alors qu'on pense à retourner l'Outaouais en zone rouge, alors qu'Ottawa est passé en zone rouge, pour ce qui est de M. Legault et du Dr. Arruda, on n'est pas passé à ça. On n'est pas là, pas en tout, pas en tout. Il y a quand même une décision qui leur revient. Avant de fermer encore tous nos commerces, est-ce que ça, c'est une option? Est-ce que c'est une option? Ou c'est juste trop de troubles? C'est pas mal moins de troubles dire à un entrepreneur, « Fafay it », bien moins de troubles, que peut-être fermer la frontière. C'est encore une décision qui revient au gouvernement du Québec, qu'on ne prend pas sur un coin de table, mais qui revient au gouvernement du Québec. Mais le bout du bout, c'est que, quand on regarde les critères pour remener l'Outaouais en zone rouge, comme toutes les autres régions, soit dit en passant, il n'y a pas juste le nombre de cas. Il y a plein d'autres facteurs, dont, imaginez, les taux de vaccination. Ah bien, là, j'ai mon voyage. Les taux de vaccination, ça ne relève que du gouvernement du Québec. Et l'Outaouais est encore la pire région au Québec. On a un taux de vaccination de 7 %. La moyenne provinciale est de 11 %. On est la dernière, la pire région. Puis on utilise un des critères pour décider si on ramène une région en zone rouge, c'est le taux de vaccination. Et là, Mathieu Lacombe essaie de nous inventer une réponse que, ah bien, c'est parce que probablement qu'il y a moins de personnes âgées en Ottawa, sans faire la démonstration, il y a moins de monde en CHSLD ou en RPA. En tout cas, moi, là, de mémoire, je ne pense pas que c'est exact qu'on est en... C'est une grosse différence comme ça, que nous autres, on a une population plus jeune. C'est vrai qu'on a beaucoup de naissances. C'est vrai qu'on est un lieu fertile en naissance. Mais tu ne peux pas prendre une moyenne, là. Tu ne peux pas dire c'est quoi la population moyenne, l'âge moyen de la population, parce que mon écart-type est trop grand. J'ai beaucoup de jeunes, 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 mais j'ai beaucoup de vieux, vieux, vieux. Tu ne peux pas juste dire... Tu sais, 35 de moyenne. Tu peux avoir tout le monde à 34, puis tu as 36. Tu as une moyenne de 35. Mais 0, puis 70, là, tu as une moyenne de 35 aussi. Ça fait que c'est l'écart-type. Ça fait que l'Outaouais, là, on a du bon nager. Alors ça, ça ne tient pas la route. Nombre de résidences en CHSLD. Moi, ce que je pensais, c'est qu'on avait des gros problèmes parce qu'on avait trop de lits en CHSLD puis passé en ressources intermédiaires. Je ne pense pas que ça, ça s'est réglé. Ça fait que c'est du vent qu'on nous a expliqué sans vraiment expliquer. Puis d'ailleurs, après avoir expliqué ça, Christian Dubé s'est reviré de bord aujourd'hui en point de presse, puis il a dit, « Ouais, mais là, on va augmenter le nombre de vaccins en Outaouais, là. Ouais, ouais, on va augmenter de 3500 sur deux semaines. » Ouais. Parce que la capacité vaccinale puis le monde vacciné, bien, c'est un élément important pour décider si la région est à risque de s'en aller dans une mauvaise pente ou dans une bonne pente. Alors, quand je regarde ça, là, toutes sortes de décisions qui relèvent du gouvernement du Québec, puis on a encore la tendance de nous dire ou la fasse cheuse d'habitude de nous dire, encore aujourd'hui, puis Mathieu Lacombe aussi excelle là-dedans, il nous menace en disant, « Faites bien attention. » Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire plus, attention. Les magasins sont ouverts, faites attention. Faites attention à quoi? Tu veux pas que j'aille? Les restaurants sont ouverts. Bien, on peut-tu y aller? Le gym est ouvert, on peut-tu y aller? C'est difficile à comprendre. Puis là, l'argument, c'est, « Oui, mais allez-y pas tous dans la même journée. » Tu sais, c'est du maudit niaisage. Fait que, honnêtement, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Est-ce qu'on est en train de mettre la table parce qu'on a peur d'Ottawa puis on veut pas que, je sais pas moi, Pâques se fasse en cowboy puis qu'on veut vraiment tirer la plug pour Pâques? Puis à ce point, en Outaouais, je sais pas. Mais je peux pas dire que c'est concluant. Aujourd'hui, quand j'écoutais les points de presse puis j'écoutais les intervenants, ils m'ont pas convaincu que le plus gros problème, c'est les individus en Outaouais puis qu'on est tous des cow-boys par rapport au reste du Québec. J'ai pas vu ça. Puis, je vais vous dire, quand on a des éléments sur lesquels c'est le gouvernement du Québec qui peut jouer, notamment sur les taux de vaccination, honnêtement, ils sont pas au rendez-vous. Alors, au lieu de se regarder dans le miroir, ils décident de revirer ça de bord puis ils nous disent à l'outaouais, faites bien attention parce que si vous faites pas attention, on va revirer ça en rouge. Moi, il me semble qu'à coup de menace, ça a pas grand bon sens. Je voulais vous dire ça. L'indice du jour aujourd'hui, menace. L'indice du jour aujourd'hui, c'est le mot menace. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve bientôt pour un autre podcast Les Vraies Affaires Zero Bullshit. OK? Salut tout le monde.